Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'histoire de la Grèce antique, et plus précisément à la domination athénienne. Mais avant de commencer, je voudrais juste préciser que toutes les dates qui vont être énoncées sont des dates avant Jésus-Christ. Donc gardez bien ça en tête lorsque vous allez regarder la vidéo. En 499, les cités états ioniennes sous domination perse se rebellèrent contre leurs dirigeants qui étaient pour la plupart des tyrans. Soutenus par des troupes envoyées par Athènes et Érythrie, ils avancèrent jusqu'à Sardes et brûlèrent la ville avant d'être repoussés par une contre-attaque perse. La révolte se poursuivit jusqu'en 494, date à laquelle les ioniens rebelles furent vaincus. Darius, le roi des Perses, n'oublia pas cette tentative d'insurrection et la participation d'Athènes. Il rassembla une armada afin de riposter. Et comme nous l'avons vu dans une autre vidéo, bien qu'en infériorité numérique, les Athéniens, soutenus par leurs alliés platéens, vainquirent les hordes perse à la bataille de Marathon et la flotte perse dut faire demi-tour. Les Perses étaient des adversaires coriaces, mais ils furent définitivement vaincus en mer par une force navale essentiellement athénienne à la bataille de Salamine et sur terre en 479 à la bataille de Platée. L'alliance contre la Perse se poursuivit, initialement menée par le spartiate Posanias, puis à partir de 477 par Athènes. Et en 460, l'alliance perse fut finalement chassée de la mer Égée. Au cours de cette longue campagne, la ligue de Délos se transforma progressivement d'une alliance défensive d'état grec en un empire athénien, la puissance navale croissante d'Athènes intimidant les autres états de la ligue. Athènes mit fin à ses campagnes contre la Perse en 450, après une défaite désastreuse en Égypte en 454. Alors que la lutte athénienne contre l'empire perse s'essoufflait, un conflit se développa entre Athènes et Sparte. Se méfiant de la puissance athénienne croissante financée par la ligue de Délos, Sparte offrit son aide aux membres réticents de la ligue pour se rebeller contre la domination athénienne. Ces tensions s'exacerbèrent en 462 lorsqu'Athènes envoyait une force pour aider Sparte à surmonter une révolte des îlottes, mais sa tête fut rejetée par les spartiates. Dans les années 450, Athènes prit le contrôle d'Alabée aussi et remporta des victoires sur Égine et Corinthe. Athènes et Sparte signèrent la paix de 30 ans durant l'hiver 446, mettant ainsi temporairement fin au conflit. Malgré ce traité, les relations entre Athènes et Sparte se dégradèrent à nouveau dans les années 430 et en 431, la guerre du Péloponnèse débuta. La première phase de la guerre vit une série d'invasions infructueuses de l'Athique par Sparte, tandis qu'Athènes combattut avec succès l'empire corinthien dans le nord-ouest de la Grèce et défendit son propre empire, malgré une peste qui tua le principal homme d'état athénien, Périclès. La fin de la guerre semble alors être certaine après les victoires athéniennes de Cléon à Pylos et à Sphacterie, et Sparte demande la paix. Mais les Athéniens rejettent la proposition. L'échec des Athéniens à reprendre le contrôle de la Béossie à Delium et les succès de Brasidas en 424 améliorent la position de Sparte après Sphacterie. Après la mort de Cléon et de Brasidas, les plus fervents partisans de la guerre dans chaque camp, un traité de paix est négocié en 421 par le général athénien Nicias. Mais comme vous pouvez vous en douter, la paix ne dure pas. En 418, les forces alliées d'Athènes et d'Argos sont battues par Sparte à Mentinée. En 415, Athènes lance une ambitieuse expédition navale pour dominer la Sicile. L'expédition se termine par un désastre dans le port de Syracuse, avec la quasi-totalité de l'armée tuée et les navires détruits. Peu après cette défaite, les alliés Ioniens d'Athènes commencent à se rebeller contre la ligue de Délos, tandis que la Perse s'implique à nouveau dans les affaires grecques du côté Spartiate. On n'en a jamais terminé avec les Perses. Dans un premier temps, la position athénienne reste relativement forte, avec d'importantes victoires à Sisyc en 410 et aux îles d'Arginus en 406. Cependant, le Spartiate Lysandre bat Athènes à la bataille d'Agos Potamos et commence à bloquer le port d'Athènes. Poussé par la fin, Athènes demande la paix, accepte de rendre sa flotte et de rejoindre la ligue du Péloponnèse dirigée par les Spartiates. La Grèce entre donc dans le IVe siècle avant notre ère sous une hégémonie spartiate, mais il est clair dès le départ que celle-ci est faible. En 395, Athènes, Argos, Thèbes et Corinthe, se sentent capables de contester cette domination, ce qui donne lieu à la guerre de Corinthe. Mais cette guerre mène à une autre impasse. Elle se termine par le retour au statu quo après la menace d'une intervention perse en faveur des Spartiates. Encore ces Perses. L'hégémonie spartiate va néanmoins durer encore 16 ans, jusqu'à ce que les Spartiates, qui tentaient d'imposer leur volonté au Thébain, soient vaincus à l'Euctre en 371. Le général Thébain, Epaminondas, conduisit alors les troupes Thébaines dans le Péloponnèse, à la suite de quoi d'autres cités-états abandonnèrent la cause spartiate. Les Thébains purent ainsi entrer en Mésénie et libérer la population helvète. Privée de ses terres et de ses serres, Sparte n'est plus qu'une puissance de second rang. Mais l'hégémonie Thébaine fut aussi de courte durée. Lors de la bataille de Mentinée en 362, et même s'ils furent victorieux, Thèbes perdit son principal chef, Epaminondas, et une grande partie de ses effectifs. En fait, les pertes subies par toutes les grandes cités-états à Mentinée furent telles qu'aucune d'entre elles ne put dominer les éléments qui suivirent. Mais ce n'est pas fini. L'épuisement du cœur de la Grèce coïncide avec la montée en puissance de la Macédoine, dirigée par Philippe II. En 20 ans, Philippe unifia son royaume, l'étendit au nord et à l'ouest aux dépens des tribus illyriennes, puis conquis la Thessalie et la Thrace. On peut supposer que son succès est dû à des réformes novatrices de l'armée macédonienne. En battant de manière décisive une armée alliée de Thèbes et d'Athènes à la bataille de Chéronée, Philippe devint de facto légémone, c'est-à-dire le maître de toute la Grèce, à l'exception de Sparte. Il contraint la majorité des cités-états à rejoindre la Ligue Hélénique, les alliant à lui et imposant la paix entre elles. Philippe entre ensuite en guerre contre l'empire Achéménide, mais est assassiné par Paussanias d'Orestide au début du conflit. Mais Alexandre son fils poursuit la guerre. Au cours d'une série de campagnes inégalée, Alexandre vint d'Arius III et détruit complètement l'empire Achéménide, l'annexant à la Macédoine, ce qui lui vaut l'épithète de grand. Lorsqu'Alexandre meurt en 323, la puissance et l'influence grecque sont à leur zénith. Cependant, l'indépendance farouche et la culture classique des Athéniens fut fondamentalement abandonnée au profit de la culture hélénistique en plein développement. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de l'histoire de la Grèce antique. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada